Musique de générique Wesh les miel pops, j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une excellente journée ou une excellente soirée Parce qu'aujourd'hui les amis, encore une fois je suis très très content de vous reparler On se retrouve sur un ancien Call of Duty J'avais vraiment envie de rejouer à Black Ops 2 les gars Parce qu'actuellement avec ce qui se passe avec les Call of Duty assez récents Comme Vanguard, Modern Warfare ou Warzone Oh alors là j'ai envie de souffler mais vraiment très fort Avec l'obsolescence programmée qu'on a pu ressentir avec Modern Warfare Depuis la mise à jour de Warzone L'injouabilité de Vanguard Avec la méta d'armes qui est complètement éclatée au sous-sol Et la mauvaise optimisation de Warzone Je vous ment pas que Oh là là j'ai pris du recul et je me suis dit Rien de mieux que de comeback Sur un ancien Call of Duty Les amis, sans pression, chill, tranquille, à la cool Je me suis dit on va rejouer à BO2 Un petit plutonium, ça fait vraiment du bien En plus voilà on est sur la version PC Sur la version PS3 je sais pas s'il y a encore du monde ou des joueurs ou quoi N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire Pour ceux qui continuent à jouer sur la version PS3 Franchement grosse force à vous Parce que franchement la version plutonium les gars J'ai joué récemment avec des abonnés De toute façon là je sors d'une grosse session avec des abonnés Ça me fait rire de croiser des abonnés qui sont en mode A me focus à 5 sur moi En mode comme si j'étais CR7 Wesh frérot On est dans la même game, respecte-moi Laisse-moi, laisse-moi chill Ce message s'adresse tout droit à toutes ces personnes Qui rejoignent mes lobbies Et essayent de vouloir m'impressionner Les gars, les gars, tranquille Franchement jouez tranquillement Parce que vous allez voir au niveau des gameplay Il y a des moments Voilà ils viennent à 5 sur moi Ils viennent en équipe de foot Wow, les gars on est là pour chill Mais bref ça c'était un message assez hors sujet Bonsoir les gars Pour vous parler aujourd'hui J'ai plein de choses à vous dire J'avais envie de vous parler d'SM2 Parce qu'il y a eu des nouvelles infos vis-à-vis d'SM2 On a eu un nouveau gameplay Avec du nouveau contenu Bref, je vous en parlerai de ça juste après Parce que ça c'est une info assez importante J'avais aussi envie de vous parler de Black Ops 2 Des anciens Call of Duty Parce que j'ai eu une discussion avec un pâte à moi Très récemment sur ça Et franchement c'est une discussion Qui m'a fait pas mal réfléchir Et ça m'a du coup donné l'envie De vous parler de Black Ops 2 aujourd'hui En plus, en plus les gars Récemment j'ai littéralement changé de souris J'ai aussi changé de tapis de souris Et je suis content de vous parler de ça Parce que souvent j'ai des personnes Qui me demandent Ouais et mène c'est quoi ton tapis de souris C'est quoi ta souris etc Je me dis maintenant Quand je vais changer un peu mon setup Je vais vous informer Histoire que comme ça Je me dis ça pourrait intéresser certaines personnes Du coup récemment les gars J'ai changé de souris Je suis passé sur une ATS Voilà je joue plus avec la rocade code pur ultra Parce qu'elle s'est cassée Je vais être honnête avec vous Le clic droit ne fonctionne plus Du coup ça y est j'en ai eu marre J'ai mis la rocade de côté Je suis passé sur ma petite ATS Je vous l'avais présenté il y a pas très longtemps Et franchement cette souris là C'est un délice Elle fait 59, 60 grammes Elle est toute petite Qu'est ce qu'elle bombarde Et les gars dites vous que j'ai couplé cette souris Avec un bon skypad Aïe 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 le skypad Franchement c'est une tuerie Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un skypad Parce que c'est vrai que c'est pas très connu en soi C'est une sorte de tapis de souris en verre Bon je sais que ça peut choquer certaines personnes Mais croyez moi que ça envoie du lourd Parce que la glisse Elle est vraiment très bien Elle est vraiment très bonne Surtout quand tu vois Les bons patins avec Au niveau de la souris Et du coup vu que c'est un tapis de souris en verre Bah tu peux le garder bien plus longtemps Qu'un simple tapis de souris basique Tu vois Bon pour vous reparler un peu de Black Ops 2 Les gars je pense que vous l'avez remarqué au niveau des clips A un moment je jouais avec le Dark Meter de Black Ops 3 Sur Black Ops 2 Sur la N94 je crois si je me trompe pas Et franchement Aïe 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 Elle est magnifique En plus elle est animée Comme sur Black Ops 3 Parce que le Dark Meter il est animé et tout Trop bien Franchement trop bien J'aime trop le délire de pouvoir customiser son jeu de A à Z Sur Black Ops 2 Plutonium Tu peux placer tous les skins que tu veux Tu peux même faire tes propres skins custom Ça franchement C'est trop bien Moi je kiffe trop Franchement le plaisir tu vois Il est présent quand tu joues avec tes skins custom et tout Pour vous parler de BO2 En fait moi ce qui m'a donné envie de De vous parler de Black Ops 2 aujourd'hui C'est que très récemment J'ai eu une discussion avec un pote à moi Un pote à moi IRL On parlait tout ça etc Et lui en fait c'est vraiment un ancien gros joueur Call of Duty Quand je dis gros joueur C'est qu'il jouait beaucoup beaucoup à Call of Duty Black Ops 2 Surtout à Black Ops 2 Et franchement quand j'ai eu une discussion avec lui Et qu'on parlait de choix C'est venu comme ça On parlait des anciens codes etc Ça m'a fait un peu de la peine De voir à quel point aujourd'hui Il se lasse des codes Et quand il m'a expliqué comment avant Il prenait un plaisir fou à jouer à codes Et en fait ça m'a Je sais pas comment expliquer J'ai réfléchi dans mon coin Et je me suis rendu compte que nous Les joueurs qui ont grandi Et qui ont connu les masterclass Black Ops 2 MW2 Code 4 M2 et 3 etc Aujourd'hui c'est plus compliqué pour nous D'apprécier Call of Duty Même si Par exemple on parle de Vanguard Sur Vanguard le gameplay est bon en soi C'est fluide Tu peux enchaîner des kits etc C'est bien plus compliqué pour nous D'apprécier les codes aujourd'hui Pour plein de raisons Et ça fait mal au coeur un peu Parce qu'on a tous grandi avec codes Tu vois Moi je me souviens de l'époque de Black Ops 2 Il faut que je vous raconte cette anecdote Que j'ai sûrement raconté 150 000 fois Mais j'aime trop la raconter C'est l'époque où je me souviens les gars C'était l'époque de la HES J'avais un PC de la HES Je faisais tourner Black Ops 2 A 15 FPS Je jouais en partie privée Contre des bots Et je prenais un plaisir de fou Je prenais un plaisir de fou 15 FPS vous imaginez ou pas ? Et pourtant aujourd'hui J'ai beau jouer dans de très bonnes conditions Et tout Alhamdoulilah je me plains pas Je sais pas le plaisir de jeu Il est plus comme avant Bien évidemment je prends toujours un peu de plaisir A jouer que ce soit moderne fort Que ce soit un peu Vanguard Bon même si Vanguard est dans un sale état actuellement Vous savez quoi ? Je pense que je vais vous proposer une grosse vidéo sur Vanguard Dans pas longtemps Parce qu'il y a des choses à dire Mais bref J'en parlerai de ça peut-être prochainement Mais c'est pour vous dire que Black Ops 2 à l'époque Mon pote me disait que lui Il pouvait passer des nuits blanches sur le jeu Il pouvait trahir le jeu Comme jamais Et ne pas ressentir cette lassitude Alors qu'aujourd'hui Frérot je vais enchaîner une heure de Vanguard Je vais être lassé Je peux pas faire une nuit blanche sur Vanguard En limite on me paye On me dit tiens Imen Je te paye Je passe une nuit blanche Je pourrais pas Je pourrais pas Ce serait plus fort que moi Je sais pas Je sais pas si c'est l'âge qui fait ça Parce qu'on grandit Forcément la hype Elle est moins intense Que quand on était petit Est-ce que c'est parce que Vu qu'on a grandi avec cette licence Bah forcément maintenant Elle nous lasse Même si on n'ose pas le dire Ça y est frérot On joue à Call of Duty depuis 10 ans C'est toujours la même recette Toujours le même jeu Toujours le même gameplay Peut-être qu'on est lassé Je sais pas Je sais pas J'aimerais votre avis dans l'espace commentaire Et que vous puissiez aussi me dire Vous est-ce que déjà vous avez connu cette époque là Cette époque qui était exceptionnelle L'époque où Diablo X9 faisait encore du contenu sur Youtube L'époque des WarTech etc Ou si peut-être que certains ont connu Call of Duty avec Modern Warfare 2019 Ou peut-être avec Call of War Ou peut-être même avec Warzone Franchement Avoir votre avis à vous Surtout l'avis des personnes qui ont connu la licence très récemment Ce serait pertinent Ce serait pertinent parce que On pourrait comprendre en fait C'est quoi qui vous attire actuellement sur code Tu vois Hormis le gameplay fast C'est quoi qui vous attire au final Est-ce que l'univers code vous attire vraiment Tu vois Parce qu'à l'époque Clairement Moi ce qui m'attirait le plus C'était pas juste le gameplay Mais c'était l'univers L'univers des Modern Warfare L'univers des Black Ops Surtout Black Ops 1 Avec son mode zombie Ça c'était Ça m'attirait trop Hormis le gameplay En dehors du gameplay C'était vraiment L'ambiance que dégageaient les anciens Call of Duty Ça m'attirait trop Ah je suis tombé dans un bourbier les gars Ça y est Même aujourd'hui J'ai des envies de rejouer à Black Ops 1 Tu vois De lancer des petits Kino d'Air Totten Tellement ça m'a matrixé Ah c'est un truc de fou Mais bref En tout cas Vis-à-vis de BO2 Je pense que je vous ai quasiment tout dit Maintenant on va parler d'SM2 SM2 J'ai quasiment tous les jours Des messages de personnes Qui viennent me demander Ouais man SM2 ça devient quoi C'est quand que ça sort Etc Alors là Je vais vous montrer Un petit peu de gameplay de SM2 C'est un gameplay assez récent Qui a été publié Sur la chaîne officielle de SM2 Et pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est qu'SM2 C'est tout simplement Un projet communautaire Géré par des joueurs Tout simplement Veulent réunir Tous les anciens Call of Duty En un seul Call of Duty Et actuellement Le projet avance très bien Je leur envoie vraiment Beaucoup de force Et comme vous le voyez Au niveau du gameplay On a quand même pas mal d'armes De Ghost J'ai remarqué On a aussi des armes De Monnaie Info Remaster Je crois qu'à un moment On avait l'AK-47 De Monnaie Info Remaster On a même eu le DSR A un moment Vous allez voir dans les clips La map je la connais absolument pas Je sais pas si c'est une map custom Voilà une map créée par eux Les joueurs Ou si c'est une map DLC de Ghost Ou quoi Je sais vraiment pas Mais en tout cas En regardant le gameplay Rah là là Ça me hype Ça me donne l'envie de tryhard Ça me donne envie de jouer Comme jamais Mais bref Je pense que Ça sortira peut-être Peut-être Je pense que ça sortira pas tout de suite Mais peut-être dans quelques mois Je sais pas C'est mon point de vue C'est mon avis Après il y a aussi autre chose Je sais pas si je vous l'avais déjà précisé Mais sachez que Quand SM2 sortira officiellement Il vous faudra obligatoirement La version officielle De Modern War 2 Et ça Je sais pas si je l'ai précisé Mais c'est important Donc je vous invite fortement Les amis Pour ceux qui sont intéressés Par SM2 Parce que le projet Il sera gratuit Mais allez récupérer directement Votre version de MW2 Sur Steam Vaut mieux le faire maintenant Parce que les gars Croyez moi que Quand SM2 sortira officiellement Je pense Je pense que le prix du jeu augmentera C'est obligé Parce que regardez Ne serait-ce que Black Ops 3 Sur Instant Gaming Vu que Black Ops 3 A encore beaucoup joué Pour son Custom Up Zombie Le prix est toujours aussi élevé Sur Instant Gaming Il est littéralement aussi cher Que Modern Warfare 2019 Moi c'est juste un conseil Que je vous donne Après vous faites ce que vous voulez En tout cas je pense Que je vous ai quasiment tout dit Les amis dans cette vidéo Comme d'habitude N'hésitez pas à me partager Votre avis dans l'espace Commentaire Ça m'a fait plaisir aujourd'hui De vous proposer du Black Ops 2 Ça m'a aussi fait très plaisir De jouer avec des abonnés Je lâche un big up A tous les abonnés Avec qui j'ai pu jouer Sur Black Ops 2 En tout cas voilà les amis N'hésitez pas à lâcher le like Ou le dislike Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501